Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Je suis méga contente aujourd'hui, comme d'âme, de vous retrouver avec une nouvelle vidéo où on va parler aujourd'hui plutôt sujet un petit peu croustillant puisqu'on va parler lingerie. Je vais vous donner plein de conseils sur comment choisir votre lingerie en fonction de votre morphologie. Pour info, je vais vous parler des morphos vite fait et tout pour que quand même vous visualisiez quel est votre morpho et quelles sont les pièces qui vous correspondent. Mais si vous voulez une vidéo qui est un peu plus détaillée et qui va un peu plus en profondeur dans les différents types de morphologie, je vous recommande vivement d'aller voir ma vidéo « Comment s'habiller selon sa morphologie ». Je vous mets le « i » juste ici. Si tu es nouvelle ou nouveau, bienvenue. N'hésite pas à t'abonner. Tous ceux qui n'arrêtent pas de regarder mes vidéos et qui ne s'abonnent pas, je vous vois. Encore une fois, vraiment j'insiste, mais le fait que vous vous abonnez, ça me fait vraiment vraiment plaisir. C'est une certaine façon de remercier mon travail et je vous avoue, c'est quelque chose dont j'ai besoin pour me dire « je travaille pas pour rien ». J'arrête mon intro qui est beaucoup beaucoup trop longue, je suis trop désolée et on commence la vidéo tout de suite. Là, on va commencer par la morphologie en A. Pour rappel, la morphologie en A, c'est quand on va avoir nos épaules qui sont plus étroites par rapport à nos hanches, donc nos hanches vont être plus larges. Le but, ça va être de créer du volume, mais pas de créer du volume n'importe où, puisqu'on veut du volume au niveau de la poitrine, car du coup, on a déjà tout au niveau des fesses et on veut trouver des petites astuces pour tricher. Donc comment ? Je vais vous le dire. Déjà, pour tout ce qui est haut du corps, c'est pas un mystère, vous devez le savoir. On se rabat sur les soutiens-gorges, push-up ou à balconnet. Voilà, c'est typiquement ce genre de pièces qui vont permettre de galber vos seins. On peut aussi miser sur des pièces qui vont être un peu plus excentriques. Enfin, par exemple, disons un soutien qui va être banal, mais où on va avoir quelques foufrous, un peu d'anteil, enfin voilà, des jeux de volume sur la pièce. Et ça aussi, du coup, ça peut, ben, ça va jouer le jeu, ça va apporter du volume. Au niveau du bas, on va plutôt opter sur quelque chose de simple. Vous n'êtes pas obligés d'être excentriques. J'ai envie de vous dire que vos formes font le boulot et il n'y a pas besoin de tricher. Donc voilà, on part sur quelque chose de simple. Pour la morphologie en V, pour rappel, on a des épaules qui vont être plus larges que les hanches. Du coup, pour cette morpho, quel va être le but ? Eh bien, ça va être de donner du volume non pas au haut du corps, mais au bas du corps, et notamment au niveau des hanches. Donc pour le haut du corps, du coup, on part sur un soutien-gorge corbeil qui est parfait pour donner une super allure au décolleté et vraiment de le mettre en valeur. Pour le bas du corps, on va du coup miser, comme vous vous en doutez, sur les pièces à volume. Typiquement, ce que je vous disais, pour la morphologie en A, ça va s'appliquer pour la morphologie en V. Mais du coup, pour le bas du corps, on mise sur, cette fois-ci, des bas qui vont être à volume, avec des froufrous, avec de la dentelle. Je sais pas, dès que vous voyez du volume sur une culotte, sur un bas, eh bien, vous le prenez parce que c'est ce qui vous ira le mieux. Pour la morphologie en H, on a un tour de poitrine qui va être à peu près égal, du coup, au tour de hanche. Par contre, on a tendance à ne pas avoir une taille qui est très marquée. Donc, comme vous vous en doutez, le but, ça va être de mettre en valeur cette taille qui est cachée et surtout de rendre la silhouette sexy. Donc, comment on va s'y prendre ? En se tournant vers des bodys. Je suis désolée, mais si vous n'aimez pas les bodys et que vous avez une morpho en H, vous êtes mal tombés parce que c'est la pièce qui est faite pour vous. C'est celle-ci qui vous mettra le plus en valeur. Vraiment, j'insiste, retenez bien, dans vos petites têtes, il faut se tourner vers des bodys. C'est ce qu'il y a de plus sexy et c'est ce qui vous ira le mieux. Ou alors, vraiment, si vous voulez vous la jouer un peu moins sexy et que vous n'aimez pas trop porter ce genre de pièces, vous pouvez, au niveau du haut du corps, miser, disons, sur un soutien-gorge triangle ou alors à corbeille, comme pour les deux morphos en A et en V. Par contre, chose importante au niveau du corps à noter, c'est qu'on bannit pour toujours les bandeaux. Ça ne vous va pas du tout. Ça va casser justement votre silhouette. Donc, franchement, si vous voulez être sexy, je vous déconseille vivement de partir sur tout ce qui est bandeaux. Pour le bas du corps, on mise sur tout ce qui est taille haute, tout ce qui est vraiment galbant, tout ce qui va accentuer votre côté glamour. Parce que oui, les tailles hautes, ça vous rend glamour. Parce que certaines n'aiment pas. D'ailleurs, je ne sais pas comment vous faites parce que personnellement, j'adore. La morphologie en haut, donc c'est plutôt une morpho qui est ronde et harmonieuse. Le but, ça va être vraiment de mettre en avant ses atouts féminins tout en cachant les petits défauts qu'on peut avoir. Pour le haut du corps, on va miser sur des soutien-gorge minimiseurs qui vont permettre du coup de modeler la poitrine. Et au niveau du bas du corps, on va peut-être plus se tourner vers des pièces gainantes, des culottes tailles hautes. Vraiment, ces pièces qui sont magiques pour cacher les petits défauts qu'on veut cacher. Typiquement, j'adore porter des tailles hautes, surtout en hiver puisque du coup, personne ne voit le petit bourrelet quand tu viens de finir de manger. Enfin voilà, tu mets la culotte, c'est caché, on n'en peint plus. Pour moi, ce genre de pièce, c'est vraiment magique pour masquer le ventre et galber les hanches. Donc si vous avez la morpho en haut, vous savez vers quelle pièce vous tournez. Pour la morphologie en X, ça va être un peu à l'image du H. Donc on va avoir des épaules qui vont être dans la même symétrie que les hanches. Par contre, on va avoir du coup une taille qui va être beaucoup plus marquée. Donc le but, il n'y en a pas de particulier parce que, bonne nouvelle, tout vous va. Il n'y a pas besoin de choses, enfin il n'y a pas besoin de faire une liste de choses qui vous iront ou qui ne vous iront pas. Après peut-être, ce vers quoi vous pouvez vous tourner, ça va être plus tout ce qui est bustier et corset parce que c'est ce qui vous mettra peut-être le mieux en valeur et c'est ce qui est aussi super joli, sachant que les soutiens-gorges habituels qu'on a l'habitude de voir. Et aussi, ça va permettre du coup galber vos formes. Il n'y a pas de soucis aussi pour vous, vous pouvez très bien vous tourner vers des bodys, tout type de bodys, enfin vraiment tout type de soutiens-gorges, tout type de culottes. Il n'y a pas de faux pas que vous pouvez faire, vous pouvez vraiment tout vous permettre. Et enfin, avec la morpho en 8, alors là, pour rappel, c'est exactement la même morpho qu'en X sauf que les formes sont beaucoup plus généreuses, on a beaucoup plus de poitrines, beaucoup plus de fesses. C'est vraiment à partir du 40. Le but, ça va être de mettre en avant les courbes généreuses et féminines que vous avez. Pour le haut du corps, on va miser sur des formes bustiers qui vont permettre d'accentuer vos formes. Vous pouvez aussi partir sur des soutiens-gorges corbeilles qui sont idéales pour vous. Pour le bas, on va un peu copier la morpho en haut en prenant tout ce qui va être culotte taille haute, culotte gainante, vraiment toutes ces pièces qui vont pouvoir aider à cacher les petits défauts. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. J'ai essayé de faire en sorte qu'elle soit la plus complète possible. J'ai quand même mis quelques articles pour que vous ayez une petite sélection. Mais si vous êtes intéressé pour avoir vraiment une sélection complète, disons sur une marque ou alors sur plein de marques différentes, je peux très bien vous faire ça, il n'y a aucun souci, c'est avec plaisir. Il suffit juste de demander. En attendant, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Comme d'hab, ça me ferait trop plaisir. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Allez, bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501